Bonjour à tous et bienvenue dans RC Ligue 1, l'émission qui retrace l'actualité du club sans et or. Aujourd'hui, au programme de ce dimanche 25 octobre, un épisode spécial sur ce match Lance-Nantes reporté qui a fait naître toute une polémique. Enfin, on ouvrira tout de même sur ce Marseille-Lance à J-7. La tenue de ce match est déjà menacée. Pourra-t-il se jouer ? Tout ça dans RC Ligue 1. Alors pourquoi ce match reporté ? Eh bien, si vous ne l'avez pas su, il y a 11 cas de Covid minimum aux racines, devenant un cluster du Pas-de-Calais. Franck S avait été placé en milieu de semaine en quarantaine, mais au vu des résultats des tests PCR de tout le monde, le match est donc reporté puisqu'il y a une absence certaine de 11 joueurs sur une liste de 30. D'après la règle, il faut qu'il y en ait au moins 20 sur 30 qui soient testés négatifs. Ici, ce n'est donc pas le cas. On aura une pensée pour les Nantais qui avaient atterri à l'équin hier dans la matinée. Ils avaient eu le temps de manger à leur hôtel, puis la décision de la LFP est tombée. Les Nantais sont donc repartis dans la foulée. Ils auront donc fait un aller-retour express dans l'Artois. Mais il faut remercier l'ensemble du FC Nantes qui a été très compréhensif au vu de la situation sanitaire, avec son tweet souhaitant un bon rétablissement aux joueurs l'ençoit. Forcément, un débat est né. Certaines personnes se demandent pourquoi le PSG ne s'est pas vu reporter son match et font tout un scandale sur le RCL. Eh bien, pour leur répondre tout simplement parce qu'ils avaient au moins 20 joueurs sur les 30 qui présentaient un test négatif au Covid. De plus, il y a aussi une différence entre le chopper à Ibiza et sur son lieu de travail en pleine seconde vague. Alors maintenant, tous les cas de Covid font un peu peur puisqu'il faut un minimum d'une semaine pour se rétablir du virus. Déjà qu'un match est reporté, le prochain, la semaine prochaine est déjà menacée. J'ai donc posé une question sur mon serveur Discord. Si vous pensiez que le match face à Marseille sera reporté, eh bien, tout le monde est pessimiste, à l'image de Thibaut qui n'y croit déjà pas. Alors vous aussi, n'hésitez pas à vous exprimer là-dessus en commentaire. Voilà un peu pour ce quatrième épisode de RC Ligue 1. Moi, je vous encourage à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner, bien sûr. Moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Théo Zigno. Allez, salut et allez, lance !